Bonsoir à tous, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une compréhension de l'oral. Donc, nous allons faire comme d'habitude, écouter un fichier sonore, puis répondre aux questions. Mais avant cela, on va essayer d'observer l'illustration page 135. Alors, regardez très bien avec moi, nous avons deux garçons qui sont en train de discuter, de parler. Allez, le premier demande à l'autre, le lycée de mon frère s'appelle Ahmed Zabana, tu sais qui c'est ? Oui, je sais que c'est un martyr de la Révolution Nationale, mais j'aimerais avoir plus d'informations sur ce héros. Maintenant, à vous de jouer. Et toi, as-tu entendu parler de ce personnage historique ? Est-ce que vous connaissez Ahmed Zabana ? Alors, maintenant, je vous laisse, ou bien maintenant, on va essayer de lire les questions, je vous laisse le temps de lire les questions. Pour pouvoir, après, repérer en écoutant le fichier sonore. Donc, je vous laisse lire les questions, puis écouter une première fois le fichier sonore, ensuite répondre aux questions de la première écoute. Premièrement, qui parle dans ce document ? Donc, c'est Leila Djobour qui parle dans ce document. Deuxièmement, de quoi parle-t-elle ? Elle parle du martyr Ahmed Zabana. Troisièmement, pourquoi parle-t-elle de ce personnage ? Elle parle de ce personnage, car c'est un héros algérien qui a combattu l'occupant français pour l'indépendance de son pays. Quatrièmement, quel est son véritable nom ? Donc, le véritable nom de Ahmed Zabana est Zahana. Super ! Maintenant, je vous laisse écouter une deuxième fois le document, puis on répond aux questions de la deuxième écoute. Où et quand est né Ahmed Zabana ? Ahmed Zabana est né en 1926 à Al-Qsa, à 30 km d'Oran. Deuxièmement, quel était son métier ? Donc, il a appris le métier de soudeur. Il était soudeur. Troisièmement, en quoi ce métier lui a-t-il servi pendant la Révolution Nationale ? Puisqu'il était soudeur, il avait fait quelque chose qui a servi la Révolution Nationale. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce métier lui a servi à fabriquer des bombes pour les attentats du 1er novembre. Parfait ! Je vous laisse écouter une dernière fois le document sonore, puis on répond aux questions de la troisième écoute. Alors, quand Zabana a-t-il été arrêté pour la première fois par la police française ? Donc, Zabana a été arrêté pour la première fois par la police française le 2 mars 1950. Deuxièmement, qu'a-t-il fait après sa libération ? Donc, après sa libération, il reprit ses activités politiques avec autant d'ardeur que par le passé. Troisièmement, quelle attaque a-t-il dirigé la veille du déclenchement de la guerre de libération nationale ? Donc, il a dirigé la bataille de Harbuzlida à Algada. Quatrièmement, où s'est-il retiré avec son groupe pour échapper aux troupes françaises ? Donc, pour échapper aux troupes françaises, il s'est retiré avec son groupe à Harbuzlida, grosse de la chauve-souris, à Algada. Cinquièmement, quand a-t-il été arrêté ? Donc, il a été arrêté le 8 novembre 1954. Dernièrement, la dernière question, que représente Ahmed Zabana pour l'Algérie ? Donc, Ahmed Zabana est un symbole de courage et de loyauté, un héros national, un martyr de la révolution nationale. Dernièrement, maintenant, on passe à la récapitulation complète. Ahmed, donc on va compléter. Ahmed Zabana, de son vrai nom Zahana, a joué un rôle important dans la guerre de libération nationale, au cours de la bataille de Harbuzlida à Algada, le 8 novembre 1954. Ahmed Zabana a été arrêté, puis incarcéré à la prison de Serkéji. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501